Comment attirer des clients inbound à son agence SMMA et les signer plus facilement sans avoir à prospecter, à démarcher ou à faire du lead sourcing ? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une méthode secrète hyper efficace et dont personne n'en parle sur YouTube et que j'utilise moi-même et j'ai eu de très bons résultats avec. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce que si tu rates une seule information, ça ne va pas marcher pour toi. Salut à toi, c'est Ilias et j'espère que tu es en forme. Alors, quand on parle de prospecter, signer des clients pour son agence SMMA, il y a deux façons de faire les choses. Il y a soit la prospection à froid, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les clients, on va aller contacter des prospects pour générer des rendez-vous et ensuite passer ces rendez-vous-là et les closer à la fin. Et il y a la deuxième méthode qu'on va voir aujourd'hui qui est d'attirer des prospects inbound, c'est-à-dire des prospects, des clients potentiels qui sont qualifiés, qui sont chauds, qui sont dans le besoin et qui vont nous contacter. Donc, c'est eux qui vont chercher notre service et ce n'est pas l'inverse. Donc, ça va être un petit peu un inversement de rôle. On va être en position de force parce que c'est le client qui nous contacte et ce n'est pas nous qui contactons le client. Alors, c'est vrai que la prospection à froid, par exemple le cold calling, cold messaging, cold emailing, c'est très important à le mettre en place pour ton agence en continu parce que c'est ça qui va te permettre de générer des rendez-vous à la demande. Tu peux le contrôler. Contrairement à des clients inbound, ça, tu ne peux pas le contrôler. C'est un petit peu aléatoire entre guillemets. Mais l'avantage, c'est que les prospects inbound sont beaucoup plus faciles à signer. Il n'y a quasiment aucun effort au niveau de la prospection, aucun effort au niveau de la vente parce qu'en général, le prospect, il est déjà closé même avant d'être en contact. Alors qu'avec la prospection à froid, ça met du temps, c'est assez désagréable. Voilà, par exemple, si tu fais du cold calling, tu vas avoir plein de rejets. Il y a des personnes qui vont te dire non, on n'a pas besoin de vos services. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça va être très, très dur sur ton moral. Ça peut être très, très frustrant des fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu te partager ma méthode inbound et elle est utilisée par plein de youtubeurs. Mais personne n'en parle, ils ne veulent pas que tu le saches. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai décidé de partager de la valeur avec toi. Donc n'oublie pas de me laisser un petit like comme d'habitude. Et donc, pourquoi cette méthode fonctionne ? Eh bien parce que hier, j'ai signé un client inbound pour la première fois. et j'étais juste bluffé parce que j'ai reçu un email d'un chef d'entreprise. Il est dans le bâtiment et qui voulait avoir plus de prospects qualifiés pour ses produits et ses services et alimenter son équipe commerciale. Et franchement, il a voulu me closer. Donc c'était l'inverse. J'étais en position de force. C'est lui qui voulait travailler avec moi. Il était tellement chaud, il m'a dit, allez-y, envoyez-moi la facture maintenant. Genre, il était tellement chaud à me payer. Il voulait vraiment travailler avec moi. Et j'ai fait aucun effort ni au niveau de la prospection parce que c'est lui qui m'a démarché. J'ai fait aucun effort au niveau de la vente parce que, voilà, j'ai juste dit ma proposition. Il a accepté directement. Il a payé la facture sans aucune objection. C'était juste un truc de très étonnant pour moi parce que je ne suis pas habitué à ce genre de prospects inbound. Mais bref, comment j'arrive à avoir des clients inbound et comment je génère des prospects, des rendez-vous qualifiés sans faire de prospection ? Eh bien, c'est grâce au personal branding. Mais reste encore dans cette vidéo parce que je vais te montrer comment tu pourras, toi aussi, te construire une personal brand, c'est-à-dire une marque personnelle sur les réseaux sociaux qui va te générer des prospects inbound. Donc, en fait, c'est très simple. Tu vas choisir un canal d'acquisition sur lequel tu vas créer du contenu de valeur pour attirer tes avatars clients, voilà, tes prospects idéaux. Comme ça, tu vas te construire une communauté engagée qui te suit et qui aura besoin de tes services. Par exemple, moi, mon canal principal, c'est YouTube. Donc, quand j'avais fait des vidéos à propos de Facebook Ads, eh bien, j'ai eu des chefs d'entreprise qui ont vu ces vidéos-là et qui m'ont contacté pour profiter de mes services. Et le truc le plus fou, c'est que je n'avais pas l'intention à l'époque que, voilà, ce n'était pas voulu. Et d'ailleurs, dans ces vidéos-là, je n'ai même pas fait l'appel à l'action. Par exemple, si vous voulez que je m'en occupe de vos campagnes publicitaires, contactez-moi sur le lien en description. Je n'ai même pas fait d'appel à l'action, mais malgré ça, il y a eu des chefs d'entreprise qui m'ont contacté. Donc, comment tu pourras le faire toi également ? Eh bien, c'est très simple. Imaginons que tu sais faire le SEO, par exemple, le SEO pour les restaurants. Eh bien, tu peux faire une vidéo YouTube qui explique le SEO pour le restaurant. Tu peux montrer tes résultats avec tes clients précédents. Et à la fin de la vidéo, tu peux dire, si vous voulez que je m'occupe de votre SEO et d'augmenter votre référencement et votre chiffre d'affaires, eh bien, vous pouvez réserver un appel gratuit dans le premier lien en description. Comme ça, tu vas diriger les chefs d'entreprise. Par exemple, un chef de restaurant qui va voir cette vidéo-là. Eh bien, s'il est intéressé, il va réserver un appel avec toi et il va te contacter. Et comme ça, tu vas avoir des prospects inbound qui viennent comme ça en automatique. Ou bien si, par exemple, ton service, c'est Facebook Ads pour les concessionnaires automobiles. Eh bien, tu peux faire une vidéo. Comment avoir des clients pour votre concession automobile avec la publicité Facebook. Et tu fais cette vidéo-là. Comme ça, tu vas attirer tes avatars clients idéaux et tu vas avoir des appels en automatique. Donc, ça peut te paraître un peu compliqué. Tu peux te dire, ouais, mais moi, c'est trop difficile. Je ne suis pas à l'aise devant la caméra. Bah, crois-moi, moi aussi, je déteste parler à une caméra. Mais pourtant, je le fais. Tu peux regarder mes premières vidéos. Elles étaient horribles. Mais on s'habitue avec le temps. Ça devient très naturel. Donc, parler à une caméra, crois-moi, au début, c'est difficile. Mais après, ça devient très, très normal. Et en plus, ça va te faire un avantage concurrentiel par rapport aux autres agences. Parce que ces vidéos YouTube-là vont faire le travail à ta place. C'est-à-dire, au lieu de faire, par exemple, le premier R1 de qualification, puis le R2, et il faut présenter ton agence, ton expertise, machin, etc. Et bien, lors de ces vidéos YouTube, tu vas montrer ton expertise en live. Donc, en direct, c'est comme si tu préqualifiais tes prospects sans avoir un appel. Et avec des prospects inbound, tu peux closer en un seul rendez-vous. Tu fais ta proposition et tu signes directement. Tu n'as pas besoin de faire un R1, puis un R2, puis un R3. Et ça, je trouve que c'est très puissant et ça peut être utile pour toi. Même si je ne te cache pas que c'est dur au début. Parce que si tu démarres ton agence, je te conseille quand même de faire la prospection à froid pour signer tes premiers clients. Et une fois que tu auras atteint les 5 000, 10 000 euros par mois, là, tu pourras commencer la création de contenu à côté. Comme ça, tu vas attirer des prospects inbound également et tu vas scaler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de YouTubers, que ce soit dans le SMMA, dans le marketing digital, qui font des vidéos tutoriels et qui dirigent vers la description de leurs vidéos, vers un appel de découverte de leur agence, etc. D'ailleurs, l'autre avantage du personal branding, c'est que tu pourras choisir tes clients. Tu peux choisir avec qui tu veux travailler parce que tu n'es pas dans le besoin. Tu ne vas pas aller chercher, signer le premier venu. Et je vais te montrer un petit peu les coulisses de ma chaîne YouTube et tout ça. Donc, reste attentif jusqu'à la fin. Et là, je vais te montrer un exemple d'un prospect inbound. Donc, il m'a envoyé un email. Bonjour Elias, comment vas-tu ? Je suis gérant d'un centre de fitness dans le nord de la France depuis 6 ans. Et maintenant, je fais de la pub, machin, etc. J'ai commencé depuis quelques temps à regarder sur YouTube des vidéos. Je suis tombé sur plusieurs chaînes et la tienne est complètement sortie du lot, aussi bien en termes de contenu que de pédagogie. Donc, c'est un prospect, un chef d'entreprise d'une salle de sport qui est tombé sur une de mes vidéos par hasard et qui a aimé, il a voulu une sorte d'audit pour lui montrer sa stratégie Facebook. Donc, j'ai un rendez-vous avec lui prochainement. Je ne sais pas si je vais le signer ou pas, mais ça te montre la puissance. C'est lui qui me contacte, ce n'est pas l'inverse. Et d'ailleurs, moi, sur mes vidéos, je n'ai même pas précisé dans la description qu'il faut me contacter ou quoi que ce soit. C'est par lui-même. Il a trouvé mon email et il m'a envoyé l'email. Donc là, je vais te montrer un petit peu les coulisses de ma chaîne YouTube. Donc là, comme tu peux voir, j'ai 1033 abonnés. D'ailleurs, merci à tout le monde. Je vous adore. Cette chaîne YouTube est en train de grandir. Merci pour tous les commentaires. Et tu pourrais te dire, oui, mais lui, il a 1033 abonnés. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup de machin. Crois-moi, j'ai commencé avec 0 abonnés. Et même quand j'avais 120, 130 abonnés, j'ai déjà eu mon premier prospect inbound. Donc, même avec une petite personne à brand, tu peux déjà attirer des prospects. Donc là, comme tu peux voir ici sur YouTube, là, c'est le calendrier du contenu. Et là, je vais te montrer un petit peu les données d'analyse de ma chaîne. Comme ça, on va voir. D'ailleurs, ma chaîne n'est pas encore monétisée. Là, les revenus, c'est zéro. Je n'ai pas encore eu la monétisation AdSense de YouTube. Là, je vais cliquer sur « Depuis toujours ». Et comme tu peux voir, j'ai fait 48 000 vues. Donc là, ça fait... Tu vois, au début, quand je postais du contenu, c'était très dur de grossir la chaîne. C'était compliqué. Je faisais quelques dizaines de vues à peine. Et en plus, je n'étais pas à l'aise face à la caméra. Donc, le départ, c'est assez dur. Ensuite, j'ai eu une vidéo qui a un petit peu buzzé, entre guillemets, à propos des niches. Et après, en fait, ça continuait. Là, ça monte, ça monte. Parce que je poste quasiment une vidéo par jour. Et ça va aller en exponentiel si je poste assez régulièrement. Donc là, si on va aller sur mon contenu, hop. Donc là, je suis sur les vidéos les plus vues. Donc là, créer une campagne de publicité, créer, installer le pixel, comment créer un business manager. Donc, toutes ces vidéos-là m'apportent quelques prospects inbound de temps en temps. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui tombent dessus et qui me contactent. Donc, c'est vraiment une stratégie très importante. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres réseaux sociaux que YouTube ? Bien sûr, je vais te montrer ici. Donc, pour la création de contenu, je te conseille de choisir un seul canal principal et te concentrer dessus. Tu ne fais pas tout d'un seul coup, à part peut-être pour les contenus courts parce que tu peux les poster à la fois sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, soit par écrit, donc du contenu écrit comme des blogs, soit avec des vidéos YouTube, soit sur LinkedIn, Facebook, etc. Donc, comment choisir le canal ? Eh bien, c'est très simple. Il faut voir où se trouvent tes prospects idéaux. Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn ? Imaginons, voilà, que tu es en train de cibler, allez, je dis n'importe quoi, des thérapeutes. Les thérapeutes, ils ne sont pas très présents sur LinkedIn. Donc, ce n'est pas un canal qui est assez intéressant. Dans ce cas-là, il faut soit le faire sur YouTube, soit Facebook, soit les blogs. Ou bien, si tu es en train de cibler des agents immobiliers, il ne faut pas aller sur TikTok parce qu'ils ne sont pas là. Par contre, si tu es en train de cibler des marques e-commerce, eh bien là, ce sera intéressant de publier des TikTok et prendre la même vidéo et la poster en Instagram réel et en YouTube Shorts. Comme ça, tu vas avoir des prospects inbound et tu vas te créer une communauté. Il y a également le blog, mais moi, personnellement, je n'aime pas trop. Mon préféré, c'est YouTube parce que tu crées la vidéo une seule fois et si elle est référencée, eh bien, ça va t'apporter des vues d'une manière très, très régulière sur le long terme. Alors qu'avec Instagram, TikTok, il faut poster régulièrement tous les jours ou toutes les semaines pour avoir du trafic régulier. Alors qu'avec YouTube, même si j'arrête les vidéos, il y aura toujours du trafic qui va venir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois créer en tant que contenu ? Eh bien, il faut faire un contenu de qualité qui va apporter de la valeur à ton avatar client cible et il doit être lié à ton offre, ton service est spécifique à ta niche. Par exemple, tu veux cibler les thérapeutes et ton service, c'est Google AdWords. Eh bien, tu dois faire des vidéos, par exemple sur YouTube, qui montrent aux thérapeutes comment développer leur activité avec Google Ads ou bien avec le marketing digital en général et créer, on va dire, un univers, une chaîne YouTube qui va tourner autour de cette thématique-là. Et je vais te montrer des exemples concrets par la suite. Mais le seul inconvénient, c'est que ça prend du temps et c'est assez chronophage de créer du contenu. Et en plus, ce n'est pas prévisible. Donc, c'est assez aléatoire. Moi, il y a des semaines où j'ai 3, 4 prospects. Il y a des semaines où je n'en ai aucun. Donc, tu ne peux pas compter dessus, surtout lorsque tu démarres, parce que c'est très dur de se faire référencer au début. Il faut poster des mois et des mois avant d'avoir de l'attraction. Et là, je vais te montrer quelques exemples concrets de personal branding. Alors là, c'est Kélian Lalloué. Donc, c'est un freelance qui aide les avocats à utiliser la publicité Google. Donc, il développe l'activité dans la niche des avocats grâce à la pub Google. Et là, sur LinkedIn, son canal principal, c'est LinkedIn, il crée du contenu dessus. Donc là, comme tu peux voir, Google Ads pour les cabinets d'avocats, là, il est en train de montrer ses résultats. Et voilà, à la fin, il fait un appel à l'action. Voilà, donc, découvrez mon analyse. Il fait un appel à l'action pour avoir des prospects. Là, par exemple, il crée du contenu à propos de Google Ads. Voilà, c'est les quatre erreurs des cabinets d'avocats sur Google. Et ensuite, voilà, il énumère ça. Et puis, voilà, ici, sur les commentaires, il y aura sûrement quelques avocats qui vont le contacter. Voilà, c'est valable pour les avocats. OK, le prospect. Donc, en fait, ici, il peut avoir également des commentaires de certains avocats qui pourraient être intéressés et dans ce cas-là, ils pourraient les contacter. Donc, ce n'est pas des prospects totalement inbound, mais on va dire des prospects tièdes. Ils ne sont ni chauds ni froids entre les deux. Et il y a également une chaîne YouTube, par exemple, Conseiller Influent. Donc, Conseiller Influent, c'est qui ? Eh bien, c'est Clément Réaud. En fait, c'est un fondateur d'une agence marketing qui fait de la publicité pour les agents immobiliers. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une chaîne YouTube pour montrer aux agents immobiliers comment développer leur activité avec le digital. Alors, au début, si tu vois bien, c'était lui qui faisait les vidéos lui-même. Mais il a embauché d'autres personnes pour qu'ils fassent les vidéos. Donc, c'est cette fille-là qui lui fait les vidéos. Mais là, l'important, c'est qu'ils ont créé une communauté. Regarde, 4 900 abonnés. La plupart d'entre eux, c'est des agents ou des conseillers immobiliers. Donc, c'est des avatars. Ça rentre très bien dans leur cible. Et là, j'ai pris l'exemple d'une de ces vidéos. Et comme tu vas le remarquer ici, au niveau de la description, ils offrent un appel stratégique offert. Donc, c'est un lien Calendly pour réserver un rendez-vous avec leur agence. Donc, voilà, c'est ça leur stratégie. C'est une stratégie de contenu qui est vraiment très efficace pour avoir des clients en automatique. Là, je prends également l'exemple de Facebook. Donc là, j'ai pris une personne au hasard. Ce gars-là, lui, il est en train de cibler les closers. Mais c'est à peu près la même chose. Donc là, si tu vois, il est en train de créer du contenu qui va aider les closers. En plus, sur Facebook, l'avantage, c'est que tu peux rajouter des amis. Donc, il va ajouter une certaine partie de personnes en amis. Et puis, quand il va publier, ils vont le regarder directement sur leur fil d'actualité. Et donc, c'est comme ça qu'il développe une personal brand sur Facebook. Donc, il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment gagner 10 cas par mois avec ton agence. Et puis, si tu veux aller encore plus loin, j'ai déjà fait une vidéo sur comment développer une personal brand sur Facebook et faire du cold messaging. Elle va apparaître ici, quelque part sur l'écran. Donc, je t'invite vraiment d'aller la regarder. Allez, on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501